... pour services, voient ce détail, elle les apporte. Mais sur l'information des journalistes, c'est aussi, effectivement, les cafés humains, je ne veux pas attendre au micro, à l'air pour qu'elle est effectivement dans les cafés. En fait, vous n'avez pas compris ma question. C'est-à-dire, un journaliste qui est assis dans un bar, un café, qui écoute les gens... Et qui raconte. Et qui raconte. Sans nous, sans nous. Sans nous avoir leur autorisation, il y a un aval, c'est normal ? Non, ce n'est pas normal. C'est normal. Et ici, devant ce truc-là, il a été dit que cela est possible qu'un journaliste pouvait se le faire, d'être dans un bar, avoir des informations et de les publier. Comment vous pouvez cela faire ? Si un homme d'État, un homme d'État, un ministre, par exemple, ou des choses comme ça, viennent dans un bar tellement de public, hein ? Un journaliste est assez éconquible. Peut-être qu'il est en état d'église, ou bien qu'il est content avec ses joueurs, etc. Et ça s'appelle dans son jeu. Il laisse les vues d'informations. Là, c'est malheureusement, malheureusement, si ça a l'air plus d'informations, il peut prendre ça en compte, mais il ne peut pas qu'il est sans s'approcher avec le ministre pour lui dire, « Ah, vous avez dit ça, vous avez dit ça, expliquez, j'ai des autres contentes. » Et on se contente que vous êtes journaliste. N'est-ce pas ? Autrement, ce n'est pas la métro loyale. Sauf si on est dans des intérêts pour vous, il y a des intérêts aussi où tous les coups sont permis. Vous savez calme, c'est pourquoi il faut que les autorités acceptent toujours, de rendre les sources accessibles, les sources d'informations officielles, accessibles, monsieur le maître. Parce que la nature laboratoire du BICS, si les sources d'informations officielles, vous avez besoin de récupérer l'information ici, pour les correspondants, et le contraire, c'est toujours...